Bonsoir, Madame, Monsieur, et bienvenue à ce journal sur l'RTNC. Direction province de la Tchopo, où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a inspecté les travaux de réhabitation de l'aéroport de Kisanga, Nice, avant de regagner Kinshasa. Patti Tondoango, bienvenue Loussala, Marcel Mombenga, ont signé ce reportage. La Tchopo a profité de la présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kienge dans sa province pour évoquer, avec les chefs du gouvernement, les différentes questions socio-économiques et sécuritaires de la Tchopo, parmi lesquelles la dessert en eau et la question des infrastructures scolaires et routières. Je suis ravie par la présence de l'autorité qui a partagé aussi avec nous la question environnementale, parce que tout le monde sait que l'organisation des pressions provinciennes est une occasion où l'État présente au monde entier que la R&D, le pouvoir général, et la Tchopo dispose des forêts et doit bénéficier des avantages de ces forêts. Avant de quitter la province de la Tchopo, le chef du gouvernement a inspecté l'usine de production des maisons préfabriquées à la commune de Kisangani, non opérationnelle depuis 2014. Il a été question pour Jean-Michel Samaloukonde-Kienge d'écouter les responsables de l'agence des grands travaux qui gèrent cette entreprise en vue de sa relance. Lancés en 2017, les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kisangani ont repris en juillet 2022. Après un temps d'arrêt, le chef de l'exécutif national a palpé les niveaux d'exécution de ces travaux qui, en principe, doivent se terminer dans quatre mois. C'est un aéroport qui, vous le savez, avait été inauguré en 1974, mais qui est en train d'être complètement renové et refait pour non seulement permettre d'avoir un aéroport international qui répond aux normes, mais surtout aider cette population dans le cadre des voies et communications. Rendons compte effectivement qu'il y a beaucoup de travail. Nous sommes venus avec une forte équipe du gouvernement, avec des sectoriels. C'était justement pour les appréhender, ces problèmes, et nous assurer qu'ils puissions atteindre les objectifs en termes d'agence de l'agence de l'agence. Un des problèmes cruciaux qui avaient été posés, c'était la situation de la route RN4 qui relise en fait la province d'ici de la Tchopo à celle de l'Itourie. Et là aussi, avec le ministre d'État et le ministre des ITPR, il a pu faire une descente pour s'assurer d'abord que, dans le cadre des contrats qui ont été pris, les travaux puissent démarrer le plus rapidement possible parce que c'est aussi une demande d'avance. Nous, pour notre part, nous allons continuer à mener les actions que nous devons mener dans le cadre des engagements que nous avons pris, particulièrement sur le programme de 145 territoires qui débutent incessamment. C'est tard dans la soirée, le mardi 6 septembre 2022, que le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a regagné Kinshasa, heureux d'avoir accompli sa mission. La pénurie du carburant persiste en République démocratique du Congo et à travers le monde. À Kinshasa, le trafic devient de plus en plus difficile. Nos reporters ont fait la ronde de quelques stations-service pour faire le constat. Anastasie Doumbou, Tony Djouma. Des longues files de véhicules devant les stations-service sont observées et accentuent les embouteillages. Plusieurs motos, taxis, taxibus venus s'est ravitaillés en carburant. Une situation qui crée une forte pénurie d'essence et une grande spéculation sur les prix du carburant s'est fait entendre. Nous avons besoin du carburant. S'il faut aussi le prix du carburant, on sait le prix mais qu'on nous serve le carburant pour ne pas nous faire plus traîner comme ça. Nous demandons au gouvernement de prendre sa charge à part entière qui essaie de négocier avec les stations de carburant. Ça va nous servir aussi à quelque chose. Les transports à communs deviennent rares. À cela s'ajoutent les contrôles divers des agents de transport. Pour les conducteurs de motos, taxis et taxibus, dérénoués avec le phénomène demi-terrain. Cette pénurie perturbe la rentrée des classes et impose une corvée aux Kinois. Cette situation fait suite à la baisse sensible des stocks en essence. Selon un communiqué du ministère des Hydrocarbures, d'après la même source, la ville de Kinshasa consomme plus ou moins 1 100 mètres et cubes par jour. Pour pallier à cette situation, a indiqué ce même communiqué, le gouvernement congolais est en concertation avec les entreprises opérant dans les domaines dont il est résolu de l'application du plan des contingents en vue de faire baisser de 1 100 mètres et cubes à 660 mètres et cubes par jour. Certains coopèrent avec les pompistes pour être servis en grande quantité au détruirement des chauffeurs dont la desserte est en réduite. Ces cadavis revendiquent à un prix plus élevé aux chauffeurs qui ne peuvent pas supporter ces longs files. La situation similaire est vécue dans d'autres pays à travers le monde. Nous sommes en France. Nous avons fait la file. Vous voyez la file ? La file même de l'autre côté devant moi. Vous voyez ? Nous traînons encore. On vient de faire plus de 40 minutes, il n'y a pas du carburant. Alors il ne faudra pas dire que la situation du carburant ne se trouve qu'en République démocratique du Congo se fond. Sur qu'il est dans la ville de Kinshasa devient un casse-tête pour les Kinois. Autre chose, 69 sapeurs-pompiers viennent de finir une formation dans sa partie théorique de plus de 10 jours et sont attendus à Douala au Cameroun pour l'étape de la pratique. Les détails avec Annie Balaka. Le moratoire accordé aux motocyclistes pour l'achat de plaques d'immatriculation vient d'être inspiré. L'heure est au contrôle. Pour ce faire, le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso, a lancé l'opération zéro moto sans plaque dans la ville de Kinshasa. En ces premiers jours, Amos Mbokoso a été dans la commune de Maloukou et de l'Intélé. Question, dépapé du doigt le niveau d'exécution de cette mesure de l'exécutif provincial. Dans cette démarche, les agents de transport seront appuyés par la police. A partir d'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, aucune moto ne circule sans plaque. Fini la récréation. Ici, nous sommes à la commune de Guimaseke. Ceux qui délivrent les cartes roses sont là, ils attendent. Toute personne qui avait payé sa plaque sans retirer la carte rose, voici les cartes roses qui sont disponibles, ils peuvent passer à la commune de Guimaseke pour retirer la carte rose. Les conducteurs de moto à deux pneus doivent s'abstenir de pratiques qui exposent au danger. Chaque moto doit avoir une plaque qu'on doit mettre derrière, il ne faut pas mettre la plaque devant. Les motocyclistes doivent porter les casques. Celui qui porte le casque de maçon, on l'arrête. Aucune moto à deux roues n'est autorisée à transporter les cadavres. On transporte le passager en fonction des poses de pied. Quand il y a deux poses de pied, vous avez deux passagers. Il n'y a aucune moto qui a trois poses de pied. Les motocyclistes de deux roues, de trois roues, ne peuvent pas passer sur le sol des moutons. Nous voulons la discipline. Toutefois, l'hôtel de ville de Kinshasa s'attelle à délivrer les quatre roses documents devant faciliter l'élaboration d'un fichier des automobilistes. Voilà, vous avez suivi l'interpellation des motos par le ministre provincial des Transports, Amos Mokosso. Il insiste sur le contrôle des plaques d'immatriculation des motos. Tout moto circulant dans la ville province de Kinshasa doit avoir sa plaque d'immatriculation. Clôture à télé sur le renforcement des capacités des acteurs de la justice dans la prise en charge juridique des victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Plusieurs recommandations ont été formulées pour bannir toute forme d'abus en République démocratique du Congo. Tout est bien qu'il finit bien durant trois jours de travaux intenses au cours d'un exposé magistral, les acteurs du secteur de la justice ont tableux noir sur blanc le question notamment sur les obstacles structurels et culturels rencontrés dans la chaîne pénale. Sujet qui fait couler beaucoup d'encre et salive lors de procès liés aux violences sexuelles en République démocratique du Congo. Pour sa part, M. Robert Moustapha, portaire du message de Mme Chantal Yuloumoulop, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles, les a exhortés à travailler plus que jamais pour pouvoir bannir toute forme d'abus dans notre appareil judiciaire. Mme la conseillère spéciale du chef de l'État se félicite donc de l'aboutissement heureux de ces assises qui nous ont certainement permis de renforcer vos connaissances générales en la matière et d'aligner vos interventions au regard de la vision du président de la République, chef de l'État, son excellence, M. Félix-Antoine Chantal Yuloumoulop, de garantir aux femmes et aux filles un environnement propice au respect de leurs droits fondamentaux. Mme la conseillère spéciale profite donc de l'occasion pour lui rendre de nouveau les hommages différents. Mesdames et messieurs les magistrats, juges, avocats et experts, distinctes invités, la qualité des intervenants ainsi que des matières qui ont été développées nous font ça croire qu'effectivement la prise en charge judiciaire du crime de violences sexuelles va connaître une nette progression. Plusieurs hôtes ont réhaussé de leur présence sur cette ceremonie riche en couleurs. Et en ces jours dans la province du Lualaba, la ministre d'État en charge du portefeuille, Adèle Kaïnda, a doté le village Moachisendi d'une grande église. Angèle Mabiala et Lintoumbano, reporter sur place, ont signé ce reportage. L'église Kimbanguiste de Sandoua voit sa bâtisse s'élargir. Les travaux de construction vont bon train. La bienfaitrice n'est autre que la fille du terroir, la princesse Adèle Kaïnda Maïna. Elle qui a été portée à l'Assemblée nationale pendant 21 ans, puis élevée au rang des ministres d'État, se voit dans l'obligation de rendre l'ascenseur à ses électeurs. En signe d'humilité, il a enlevé ses chaussures, comme l'exige la religion Kimbanguiste. Les prédicateurs prêchent sur l'amour du prochain. Qui aime, pense à ses frères. Qui aime, mange avec les siens. Qui aime, construit pour ceux qui en ont besoin. Dieu qui voit tout est content de telles actions. Le numéro 1 du portefeuille a remis 500 cartons de carreaux, des tôles, des barres de fer, du ciment et la main-d'oeuvre est assurée. Je vous précise en disant que depuis 1960, le territoire de Sandoah, la toute première fois qu'elle a élu une fente de vie nationale, 21 ans à l'Assemblée nationale, est la toute première fente non seulement de Sandoah, mais sur toute l'étendue de la province du Lua-Laba, pour me nommer ministre d'État au portefeuille. Un enseignement encore de martelé que nos filles aillent à l'école pour prendre notre relève. Alors si réellement vous soutenez le président de la République comme vous voulez, et si vous acceptez les remerciements qu'il m'a nommé, j'aimerais que nous puissions l'applaudir. Les responsables ne sont pas restés indifférents. Exprimons tous nos sentiments de reconnaissance, de vos bonnes actions, mais il est à notre endroit. Pour la ministre d'État, ces travaux doivent avancer à pas de géant, pour que le 27 avril 2022, journée dédiée à Maman Mouilou, les Kimbanguistes de Sandoah aient un temple pimpant neuf. Restons dans cette province du Lua-Laba, et cette fois-ci, c'est le gouverneur intérimaire, il y a peu, elle a enclenché une itinérance de quelques jours, et c'est pour la troisième fois qu'elle vient au village Kyoélo, dans le groupement Kazembe. Dans le Lua-Laba profond, la gouverneure intérimaire de la province du Lua-Laba a effectué la troisième étape de son itinérance dans le groupement Kazembe, en poignée, lundi 5 septembre 2022, dans le territoire de Mouchacha. Au village Kyoélo, groupement Kazembe, Marie-Thérèse Massouka Saïdi a été ovationnée par une foule d'habitants en l'IS. La première citoyenne du Lua-Laba était porteuse d'un espoir réel et du message de réconfort de la part du président de la République Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo. La construction d'une école moderne et autres infrastructures de base était le message clé de l'autorité provinciale. Elle a invité la population à faire entièrement confiance au chef de l'État, grâce à qui la route longtemps déplorable qui mène à leur village est en cours de réhabilitation avant de sensibiliser les parents à envoyer leurs enfants à l'école et à lutter contre le mariage précoce de leurs filles. La première citoyenne de la République Félix-Antoine Tisekédi-Tilombo comme partout où elle est passée, Masuka Saïni a offert des bagnes, des équipements sportifs et des kits scolaires. Les femmes enceintes ont eu aussi le nécessaire des mains de la femme. Numéro 1 du Loila-Bas. Restons dans cette partie du pays. La province du Loila-Bas vient de recevoir un lot important des engins pour renforcer l'assainissement afin de rendre cette province beaucoup plus attractive. Ces matériels ont été réceptionnés par les autorités provinciales. Débarrasser le chef-lieu du Loila-Bas de toutes les ordures et de la rendre de plus en plus propre, voilà l'une des missions qui s'est assignée à l'hôtel de la ville des Koulouzis. Pour ce faire, Véronique Oupiti et Camina n'élésine pas sur ses moyens afin de relever ses défis. Le numéro 1 de la capitale mondiale du Queu-Balt a réceptionné ce lundi 5 septembre 2022 trois gros camions, tout neufs, affectés dans l'assainissement du milieu. La mairie des Koulouzis a mis les bouchées doubles. Ces trois camions mis à la disposition de la brigade d'assainissement permettent désormais de couvrir toute la ville et ses périphéries. Le Koulouzis n'a pas été servi. Il restait les quartiers Capata, Sonoy, tous ces quartiers-là. Nous devons aussi aller dans la périphérie de la ville pour cet assainissement-là. Et je crois que nous ne sommes pas à la fin des commandes des camions. Nous en aurons besoin autant la ville est en train de s'agrandir. Occasion aussi pour Véronique Oupiti qu'Emina a dit sensibiliser ses administrés sur l'importance de lutter contre l'insalubrité. C'est l'eau des camions qui vient de s'ajouter sur une dizaine d'autres donne un coup de pouce à la brigade d'assainissement. Nous avons aujourd'hui des camions qui viennent à la mairie ou dès qu'ils voient seulement les camions de la mairie passer, qu'ils aillent là-bas, qu'ils jettent leurs ordures dans le camion et le camion va aller enfin et jeter à l'endroit propre. Véronique Oupiti-Emina fait toujours preuve d'une gestion efficiente et orthodoxe en mettant en avant-plan l'intérêt supérieur de la population tel que le veut le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tchusikidi. Et pour mener à bien les travaux de modernisation de l'aéroport national de Mourongo à Bounia et l'asphaltage de 8 km additionnels de la voie urbaine, l'entreprise Mungabaan chargée d'exécution a fait venir un ingénieur américain spécialisé dans ces domaines. Il a été reçu par le gouverneur militaire de l'Étourie. Vu d'accélérer les travaux de modernisation de l'aéroport national Mourongo de Bounia et l'asphaltage de 8 km additionnels de la voie urbaine, l'entreprise Mungabaan chargée d'exécution de ce projet met les bouchers doublés. Voilà ce qui justifie l'arrivée à Bounia d'un ingénieur américain spécialisé dans ces domaines. Black Terry a été récite ce mardi par le gouverneur de la province de Lutourie. On est venu pour des raisons ici. Pour l'accomplissement de l'aéroport, le tour de contrôle et la salle d'attente. Et puis aussi, deuxième mission, c'est pour la route. On a 8 km à faire. Ça fait bientôt on débarque. Au directeur général de l'entreprise Mungabaan, Joseph Akili Mali d'appeler la population de Lutourie à faire confiance à son entreprise pour l'exécution de ces deux projets. Mungabaan est venu pour développer la province. Ce n'est pas pour faire de la blague. Donc, si j'ai fait venir une équipe venant de l'extérieur, c'est parce que je me dis que nous avons besoin d'une expertise étrangère pour qu'on arrive à bien faire ce que le président de la République nous a demandé de faire. Les soucis de Mungabaan c'est faire vite et faire bien. Pour rappel, le travail de modernisation de l'aéroport national Mungabaan de Bougna et l'asphalteur de 8 km additionnels de la voie urbaine lancé respectivement le 7 juin et le 5 août 2022 constitue la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tseker Tchulombo dont le leitmotiv de maire la pacification de la province de Lutourie gage de son développement. La situation des réfugiés congolais qui rentrent dans les pays voisins dans la partie est de la République démocratique du Congo était au centre d'entretien entre le gouverneur militaire du Nord Kivu et le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire. La rencontre a eu lieu ici à Kinshasa. A l'heure de la rentrée scolaire dans l'est du pays il y a matière à réflexion. Modeste Moutinga ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale s'est entretenue avec le général Constant Dima gouverneur militaire du Nord Kivu sur la situation humanitaire des réfugiés congolais en Ouganda qui regagnent le pays. La situation est plus que préoccupante pour ces sinistrés qui manquent de tout pour faire face à leurs besoins quotidiens. C'est le mobile du déplacement du général militaire à Kinshasa pour y rencontrer les autorités du pays en vue d'une solution rapide telle qu'elle explique lui-même le général Constant Dima gouverneur du Nord Kivu. Nous avons fait un effort selon la volonté de nos compatriotes de rentrer dans leur pays. Et nous avons fait aussi appel au ministère au VPM intérieur pour voir de l'autre côté pour que ce réfoulement se passe dans la dignité et la sécurité. aujourd'hui nous sommes devant un fait un fait humanitaire où la majorité de la population de l'Ouganda a pris la décision de rentrer au pays donc par la frontière de Kitagoma où nous sommes en train de nous organiser pour les amener de Kitagoma vers autour du centre et de Kivuanga. alors ça nécessite un appui un appui gouvernemental. C'est ainsi que je viens voir son excellence pour à son niveau de voir avec le gouvernement pour l'assistance humanitaire à cette population qui souffre. Le ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Modeste Moutinga Moutushaye très attentif a promis de ne ménager au Kenefort pour s'écourir ses compatriotes. La population de la province du Bas-Oélie appelée à transformer sa potentialité à une richesse manipulable pour son développement. Une conférence débat est organisée à Bouta chef de la province par le gouvernement provincial à ce sujet. Regardez. Cette conférence débat a pour but d'amener la population du Bas-Oélie à l'autom prise en charge par l'agriculture qui entre dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseké-Tilombo qui veut voir les Bas-Oélie reprendre sa deuxième place sur le plan national du grenier agricole et surtout pour le gouvernement provincial de concrétiser l'accès prioritaire des piliers stratégiques d'agriculture de son programme. Des orateurs ont intervenu chacun à ce qui le concerne. Ingénieur Blaise Adipatenguet a parlé sur l'agrobusiness source des richesses de l'autonomisation et du développement durable. Il a précisé que l'agrobusiness est un ensemble des activités économiques relatives à la production, transformation et commercialisation des produits agricoles. Mais c'est modeste modicule à souligner sur l'entrepreneuriat agricole source de création de richesses qui amènent la population à la création de l'emploi surtout que le sol du bas-oélie est riche. Le gouverneur ingénieur Jean-Robert Zanzabombiti étant intervenant exhorte le participant à mettre en pratique tous ses conseils pour booster le développement au moins de notre cher Provençais. Et on va se battre pour trouver des sémences. On va se battre et je vais amener mes ingénieurs pour vous aider. Comme ça, vous allez produire une conscientisation pour dire à chacun des ministres qu'avec l'agriculture et nous prenons ce secteur-là agrobusiness, nous pourrons faire quelque chose. Et c'est ce qui va nous amener à l'autonomisation. Les participants se disent très satisfaits de cette conférence qui vient d'ouvrir les yeux de certaines personnes qui ont les soucis de voir les basoélie aller de l'avant sur le plan agricole. Vers la résolution du conflit entre le Kassai oriental et le Kassai central suite à la question des limites des frontières entre les deux peuples, une réunion a mis autour d'une table la notabilité de ces deux provinces. Regardez. Les assemblées provinciales, les membres du Conseil provincial de sécurité et les membres du gouvernement provincial du Kassai central et Kassai oriental conduits par les gouverneurs de province, respectivement John Kabea Chikaï et Patrick Mathias Kabea Machabidi se sont retrouvés dimanche 4 septembre dans la salle des réunions de l'hôtel Métropole. C'était pour une réunion préparatoire à la bipartite qui va se tenir très prochainement pour plancher sur les limites territoriales à la base des conflits qui divisent les deux Kassai alors qu'ils sont liés par la même culture et la même langue. Après le discours des ministres provinciaux en charge de l'intérieur et sécurité du Kassai oriental et du Kassai central ainsi que l'intervention de Stéphane Mouanda Malumbo ministre provincial du plan et expert pour le Kassai central les participants ont décidé de constituer des commissions qui vont descendre sur le terrain. Le gouverneur de province du Kassai central John Kabea l'a confirmé à la presse au sortir de l'audience lui accordée ce lundi par son collègue Patrick Mathias Kabea Machabidi avant de quitter Mbouchimay. Nous sommes une seule province mais ce qui nous sépare c'est des limites mais nous étions venus tout simplement pour voir comment régler des petits conflits qui séparent des deux provinces c'est-à-dire il y a des conflits des limites mais nous sommes déjà mis d'accord avec mon ami frère du Kassai oriental pour mettre d'abord en place les comités préparatoires alors les comités préparatoires seront sanctionnés par un PV qui vont engager les deux parties c'est-à-dire l'objectif c'est de mettre fin à tous ces petits conflits qui dérangent notre zone linguistique. Poursuite lancement du courant électrique au Kassai central et plus précisément dans la ville de Kananga après Benaleka c'est au tour de la commune de Katoka qui vient d'en bénéficier. Images et commentaires. Les communes d'Indéchia ont vécu ce lundi 5 septembre 2022 leur délivrance face aux ténèbres avec le retour de l'éclairage public grâce à l'implication de John Kabea Chikai gouverneur de province du Kassai central qui s'est rendu en début de soirée dans cette commune afin d'inverser la manette installée par la SNEL pour allumer les lampadaires placés sur l'avenue de la Révolution du rond-point Notre-Dame jusqu'au marché municipal de Dimambé-Oudie limite naturelle avec la commune de Loukona. L'euphorie était totale car cette avenue avait été prise d'assaut par une population en liesse chantant et dansant les noms les Fatsis alors qu'elle accompagnait l'autorité provinciale qui a parcouru à pied la dite avenue afin de se rendre compte si tous les lampadaires étaient allumés. Abordé par la presse, le directeur provincial de la SNEL a apprécié l'implication de l'autorité provinciale et a demandé à la population d'être protectrice de ce patrimoine. Nous avons fait le travail devant la demande qui a été formulée par le gouvernement provincial. Aujourd'hui, le résultat est là. Tout le monde est en train de les vivre et nous en sommes tous contents. C'est juste qu'au niveau de Dimambé, juste là où il y a la limite avec la commune de Loukona. Bon, l'éclairage public c'est pour la population. La population doit s'empropier, la population doit protéger les patrimoines. On l'est rallégué ce soir. Le numéro 1 du Casa Central a procédé à l'allumage des 10 lampadaires à 19h45 alors qu'oubliant la fatigue du voyage, il est regagné Kananga par route en provenance d'Umbu Jumai où il a participé à la bipartite entre les cassées orientales et les cassées centrales. Dans la province du Kouango, l'inspecteur principal provincial a sionné toutes les écoles de la ville de Kengue lundi 5 septembre afin de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023. De l'Institut Tinda Kouango au collège Saint-Jean-Bosco passant par les petits séminaires Saint-Charles-le-Lwanga-Katende François Mukendi Bukasa s'est rendu à la mission Lonzo située à 45 km de la ville de Kengue où il s'est adressé aux élèves du lycée Cedira. De là, ce chevonet de l'enseignement s'est confié à la presse en affirmant cette rentrée dans la province éducationnelle Kouango 1. Ce déplacement s'inscrit en droite ligne de l'itinérance telle que l'avait recommandé son excellence le professeur maître Tony Mavokazadi pour ce calendrier la reprise d'activité scolaire a été fixée pour le 5 septembre. Alors, nous ne pouvons pas laisser dans les bureaux. On doit faire cette itinérance pour voir quelles sont les écoles qui ont effectivement effectué la rentrée. De son côté, Nelly Wumba, soeur préfet de ce lycée, fait savoir que ses élèves ont suivi les cours dès la première journée de cette rentrée. On a eu plus de 100 élèves à l'école et voilà, les profs étaient là tous les collèges étudiants. La 7e, la 8e, plus tard, 50, 40, et les grandes comme d'habitude traînent encore les pas mais il y a eu les élèves à l'école. Il y a certains profs même qui sont allés loin pour donner même les plans du cours déjà aujourd'hui. Soutien au Fardecé au chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké Tchilombo s'est licencié du message du président du parti politique GCM Jigal Kaskasongo lors de son meeting populaire tenu récemment dans la commune de Limbe. Ils ont répondu à l'appel du président de GCM international Jigal Kaskasongo le militant le membre du parti politique et plusieurs associations ont très haussé de leur présence le meeting dit de vérité tenu au terrain méfait dans la commune de Limba. L'initiataire Kaskasongo a à cette occasion rappelé le différent quant aux réalisations du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké Tchilombo pour lui Fachi mérite un second mandat il a également invité l'assistance à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo Jigal Kaskasongo a par ailleurs exhorté ses pairs d'autres formations politiques de regarder dans la même direction afin de booster le développement du pays cette manifestation a connu la participation de l'alliance des Congolais progressistes partie du gouverneur Gentilin Gobilambaka question de démontrer la cohésion au sein de l'union sacrée la cérémonie a été agrémentée par le groupe Wenge Mouzi KBCBG de Jibem Piana Voilà le président du collectif des députés provinciaux de la République démocratique du Congo a entamé une tournée dans la province du Kualo à l'étape de Boulungu il expliquait à la population de ce coin du pays le programme de développement de 145 territoires C'est son séjour du travail à Boulungu nuit et jour les représentants du collectif des députés provinciaux de la République démocratique du Congo a invité toutes les couches sociales la province du Kualo à limiter à la paix et à lutter contre les antivalaires ainsi qu'à se ranger derrière les présents de la République Félix Antoine Tchididoumbo pour soutenir le phare d'essai contre les rebelles du M23 appuyé par le Rwanda et surtout pour sa victoire écrasante en 2023 lors de cette tournée d'explications et de sensibilisation l'honorable député provincial Blanchard Takatela a fait une fixation sur l'appropriation du programme de développement à la base des 145 territoires c'est le moumbiste de premier rang coaché par les patriaches Godefo Mayobo a également fait la lumière sur les différentes actions menées par les chefs de l'Etat rassurés et éclairés sur la détermination et l'engagement ferme d'une part et d'autre part sur la vision et espoir qu'incarne le cinquième président de la République démocratique du Congo à travers cette importante mobilisation les habitants de Boulungou ont exclui la reconnaissance à l'endroit du chef de l'Etat Félix-Antoine Trédit-Chulumbu dans sa gibessière l'on pouvait trouver de nombreux présents constitués de varilles tolles sacs de ciment pour la construction des écoles partout où il est passé il a apporté un seul message de paix et de cohésion sociale l'honorable député provincial de Boulungou Blancha Takatela qui était plutôt en famille a été reçu lui et sa délégation palestinien avec chaleur convivialité et enthousiasme ces derniers satisfaits de la démarche citoyenne de l'ère d'un fils dont ils disent être fiers l'y ont souhaité succès dans ses différents combats et protections divines parlons à présent de cette signature acte de paix et de réconciliation à Kananga dans la province du Kassai central fini le bicéphalisme à la fédération de l'idée de paix Tshisekedi Kananga depuis ce mardi septembre 2022 c'est le chef de la maison civile du chef de l'Etat qui a fait la médiation pour que c'est des ailes de l'UDP Tshisekedi soient unies le nom à la parole au nom du chef de la maison civile du chef de l'Etat le coordonnateur provincial monsieur Sylvain Katanga Ilunga a expliqué le pourquoi de cette démarche ces jours heureux pour lesquels nous sommes réunis aujourd'hui toutes les divergences ont été aplanies les recommandations ont été faites et il y aura les communiqués finales par les modérateurs J'espère que cette fois-ci c'est la dernière qu'il n'y aura plus encore de divergences de tiraillements pour dire qu'il y aura encore deux IDP l'IDP l'IDP va rester un et indivisible Au nom de tous les combattants et cadres de l'IDP Tshisekedi la lecture du communiqué politique a été faite par le professeur Touloumé A l'issue de ces travaux trois résolutions et trois recommandations ont retenu l'attention de tous les participants à savoir une signer et travailler ensemble sans condition afin de s'inscrire dans la vision du chef de l'état deux intégrer tous les membres se trouvant dans la décision 0131 ne figurant pas dans celle de 013 pour préserver l'unité de la fédération trois toutes les résolutions sont opposables à tous signalons que c'est le ministre provincial de l'intérieur monsieur Antoine Kalolambi qui a supervisé cette cérémonie au nom du gouverneur des provinces empêchée et a confirmé que l'autorité provinciale suit pas à pas cette activité similaire dans à Tchikapa dans la province du Kassai regardez nous notables et ressortissants de la province du Kassai et membres de la communauté du Kony en cycle présentons au président de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine Tissaké du Tchilombo nos vifs remerciements à l'occasion de la nomination par ordonnance présidentielle de notre frère docteur Tchimanga Moutombo etienne au poste de directeur général de l'OCC le peuple Kassai et la communauté Nyambi salue allègrement ce geste de haute portée politique par vous poser qui est une réponse à votre promesse de renouveler la classe dirigeante de notre pays au fin de rencontrer votre vision centrée sur l'amélioration du vécu quotidien du peuple congolais matérialisé par l'idéologie le peuple d'abord voilà à la peine c'est le commissaire provincial de Kinshasa était en parade à Matete les notables et la police nationale ont reconnu des procédés pour éradiquer la déléquence juvénile l'insécurité refait surface à Mohamba et la police nationale congolaise redouble des vigilances par le commissaire provincial de Kinshasa le général Silvano Kassongo les unités de ce district étaient appelées à la parade pour un échange sur les techniques à appliquer contre les inciviques autrement appelées Kuluna la notabilité du Mohamba les autorités municipales étaient conviées elles aussi à cette rencontre de proximité la police de proximité comme on l'appelle s'entend par ce dialogue avec les bénéficiaires des services les stratégies et moyens de démantèlement de ces bandes de Kuluna procèdent des idées croisées de la police et de la population la sécurité concerne tout le monde on a eu un échange les notables ainsi que la population ont donné des suggestions nous aussi nous avons donné des pistes des solutions on a renforcé les capacités opérationnelles de la police d'ici en l'air d'autant des matériels létals et non létals d'ici là on est en train d'arranger un véhicule ensemble avec la police avec l'appui de M. Boumes pour que d'ici tout au plus un mois qui est une jipe personnelle du commissariat de Matete l'engagement et la détermination de la police nationale ville de Kinshasa reste inébranlable face à la perturbation de l'ordre public occasionné par le Kuluna fin de ce journal merci de votre attention autre édition du journal sur nos antennes c'est tout à l'heure à 20h avec Anita Luamba et à 23h avec José et Baito Abou d'ici là le bon sur le programme et à 23h et à 23h pour la police nationale